Bonjour à tous, je m'appelle Louis Swalas, je suis coach de golf professionnel et à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer votre putting depuis chez vous. A tout de suite. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je me trouve dans un endroit un peu atypique. Effectivement, avec l'équipe de Golf Magazine, on a décidé de venir à l'hôtel Scrib, qui est situé à Paris, pour vous montrer exactement comment vous pouvez améliorer chaque aspect de votre jeu depuis chez vous. Et aujourd'hui, on se focalise sur le putting en utilisant des outils pédagogiques que vous pouvez trouver sur golfatom.com qui vont vous permettre vraiment d'améliorer chaque aspect de votre entraînement. L'importance d'un entraînement, c'est qu'il soit efficace. Et la façon de le rendre efficace, c'est d'avoir du feedback instantané. Donc j'utilise à travers cette vidéo trois outils pédagogiques. Et je vais vous montrer exactement à quoi sert chaque outil. On a le premier outil pédagogique qui va nous permettre d'avoir un feedback quant à la position du putter à l'adresse. On a le deuxième outil pédagogique qui va nous permettre de déterminer en fait la ligne de démarrage. Et le troisième outil pédagogique est le laser que vous trouvez juste derrière le trou, qui va nous aider avec l'alignement. Donc ces trois éléments-là sont hyper importants, si vous voulez avoir une certaine régularité et une certaine performance au niveau de votre putting. Pourquoi ? La première problématique que je vois souvent, c'est le putter qui a l'adresse qui est soit dans une position qui est trop fermée ou soit trop ouverte. Mais souvent, ce que je vois, c'est une position de club qui est légèrement orientée à gauche par rapport à la cible. Et ça, c'est dangereux parce que tout simplement, quand la phase de club est orientée trop à gauche par rapport à la cible, il va y avoir des compensations mécaniques consciemment ou inconsciemment dans le swing. Donc ce qu'on essaye ou ce qu'on voudrait, c'est avoir une phase de club qui démarre dans une position où il est très neutre pour nous permettre ensuite de revenir à l'impact où il est aussi neutre. Donc on veut cette phase de club qui travaille de la façon la plus neutre possible à l'adresse et à travers le swing, l'impact et le finish. Donc la façon où j'utilise le premier outil pédagogique que je mets au sol, c'est que j'utilise les trois lignes vertes qui sont positionnées juste au-dessus. Et je ferai un zoom en fait sur la caméra pour que vous voyez vraiment de quoi je parle. Et je place en fait le putter vraiment en ligne avec les trois lignes vertes qu'il y a au sol. Donc la phase de club qui est complètement perpendiculaire par rapport à la ligne de jeu qui est déterminée par le laser vert qu'il y a au sol. Ça, ça m'aide énormément aussi parce qu'en l'occurrence, quand je vois que ma phase de club est bien square, bien neutre, la ligne noire qui se trouve sur mon putter et la majorité des putters aujourd'hui que vous avez, que vous pouvez trouver sur le marché, ont une ligne qui est derrière le putter. Alors, ça peut être une ligne noire, une ligne blanche, mais il y a toujours une petite ligne. Je place cette ligne noire en ligne avec le laser vert qu'il y a au sol et aussi avec la ligne noire qui se trouve derrière les trois lignes vertes. Donc, j'ai vraiment un feedback instantané pour me permettre de comprendre et de ressentir que ma phase de club est bien positionnée ou pas. Si la position de la tête de club est trop fermée, tout de suite, je vois que la ligne noire sur mon putter n'est plus en ligne avec le laser et la ligne noire derrière ce l'outil pédagogique. Donc, à partir du moment où je vois que je suis bien placé, là, maintenant, je vais me focaliser sur la ligne de démarrage que je vais utiliser grâce à cette petite porte. Vous savez, c'est Tiger Woods qui a rendu cette porte populaire en fait, en disant que quand il était un jeune golfeur, c'est son père qui lui disait toujours d'imaginer une petite porte, qui petait à travers une petite porte. Et cette porte-là, elle nous aide vraiment avec la ligne de démarrage parce que vous allez voir que si mon putter est légèrement fermé, orienté à gauche, et quand je putte, boum, je vais toucher la porte. Donc là, en l'occurrence, vous avez tout de suite un feedback instantané quant à savoir si votre phase de club était ouverte ou fermée au moment de l'impact. Donc là, je démarre avec la phase de club qui est square à l'adresse et on va essayer de faire passer la balle à travers les portes. Et là, vous avez vu que je suis passé en plein milieu des portes et là, la balle, elle serait rentrée à bord droit du trou, à l'intérieur droit. Donc, je vais faire une deuxième. Et ça, honnêtement, j'aurais tellement voulu avoir des outils comme ça quand j'étais plus jeune. Je m'entraînais dans ma chambre comme ça de chez moi et je faisais des centaines de puttes comme ça avec un tapis de putting, mais je n'avais pas ce feedback instantané. Voilà, parfait. Là, c'est la deuxième balle que je passe au milieu. J'ai fait un troisième. Et la façon où je vous conseille d'utiliser, en fait, cette station de travail, c'est d'effectuer vraiment une dizaine de puttes et de voir sur dix puttes combien vous pouvez rentrer de puttes à l'intérieur de la porte sans qu'elles touchent le côté droit ou le côté gauche. Maintenant, imaginez la confiance que vous allez avoir quand vous arrivez sur le parcours en vous disant que lorsque vous êtes entraîné, vous avez positionné votre putteur correctement, vous avez passé chaque balle dans la porte-là. Donc, vous savez que votre balle démarre sur la bonne ligne à chaque fois que vous vous alignez correctement. Donc, ce sera juste une question ensuite de déterminer la bonne pente, la bonne ligne pour entrer la balle dans le feu la prochaine fois que vous allez sur le parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada